On a de trouver des époux à mes trois filles, mais on a rarement ce qu'on veut en lui. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis venu consulter les archives d'imposition de l'entrepôt, mais on refuse de me laisser passer ! Cette affaire me dépasse, et de loin. Bien, graissons une fois de plus les axes de l'E.B. Combien ça va me coûter pour voir ces archives ? Non, Agapios, pas cette fois. Les gardes ont l'ordre strict de ne laisser entrer ni sortir personne de l'entrepôt, et ils vont l'appliquer, cet ordre. Suis mon conseil. N'approche pas de cet entrepôt. Une chance que ton ami t'ait prévenu. Il est aussi corrompu que les autres habitants de l'E.B. L'honnêteté est devenue un mythe par ici. Tous les mercenaires ne sont pas des égorgeurs. Tu peux me faire confiance. Nous verrons cela à l'usage. D'où vient cette corruption ? Un groupement appelé la dague étrangle l'E.B. par sa cupidité. Il agit dans l'ombre et contrôle la nation par les beaux de feu et du chantage. C'est pourquoi j'ai besoin des archives d'imposition de cet entrepôt. Je suis sur la piste d'un parchemin qui devrait me mener à la personne qui dirige la dague. Mais j'ai passé l'âge de me glisser dans des entrepôts bien gardés. Peut-être l'éclat de mes drachmes te convaincra-t-il de le faire pour moi ? Je vais te trouver ces archives. Il reste peut-être une personne digne de confiance en l'E.B. Dis-moi où je peux trouver ces archives auxquelles tu tiens tant. J'aurai besoin de nombreuses preuves pour savoir qui commande la dague. Quelques documents ne suffiront pas. Les archives seront éparpillées dans l'entrepôt. Et n'oublie pas le capitaine des gardes. Il aura sur lui les documents importants. Que peux-tu me dire sur l'homme qui dirige la dague ? Si ce n'est que ce n'est peut-être pas un homme. On ne connaît de lui que sa cruauté et son avidité. C'est un nœud coulant au cou de l'E.B. Si on ne tardient pas à découvrir qui il est et à l'arrêter, nous connaîtrons le sort d'Erythria, la ruine totale. La dague, c'est un nom théâtral. Pourquoi l'avoir choisie ? Elle poignarde l'E.B. sans honneur. De plus long, cachée. Et elle saigne à blanc notre nation. Un nom théâtral peut-être, mais approprié. Je vais trouver ces archives. Les gardes n'auront aucune chance. Ils n'en méritent aucune. Pour assurer la survie de l'E.B., il faut éliminer la corruption et ceux qui la propagent. Je t'attendrai ici. Le quai de l'Entrepôt. L'Entrepôt. Le terrain de l'Entrepôt. La garde sera vigilante ici. Maintenant, reste à trouver ces archives. Qu'est-ce que c'était ? Nous ne nous inclinons devant personne ! Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Des noms de bateaux, avec lieu et date d'accostage. Ça pourrait intéresser Agapius. Ceci aidera peut-être Agapius à identifier le chef de la dague. Qu'est-ce que c'est ? Les transactions de l'EB dans les six derniers mois. Peut-être qu'on y découvrira qui dirige la dague. J'ai trouvé les archives, Agafios. Mon maître sera ravi. Tu es esclave ? Tu ne t'y attendais pas en me voyant ? Oui, Mistius, je suis esclave, mais pas dépourvu de dignité. Mon maître est le magistrat local, et je suis son serviteur de confiance. Chacun a fait ce qu'il faut pour survivre. Exactement. Je ne reproche pas à mon père de m'avoir vendu comme esclave. Il y a été contraint. Cela m'a fait quitter mon ancienne vie et m'a offert l'occasion d'en vivre une meilleure. Personne ne choisit de devenir esclave. Mais ce statut m'offre à manger, un toit et la sécurité. Surtout en ce moment, alors que l'EB est sous la coupe de la dague. Seule la cupidité anime ces gens, et si on les laisse faire, nous risquons de tous finir esclaves. Si cela t'intéresse de découvrir l'identité de celui qui commande la dague, et de mettre fin à ces effets, viens nous retrouver, mon maître et moi, au marché aux esclaves. Je vais y réfléchir.